Mesdames et Messieurs, au ministère des Arts et de la Culture, le développement de la créativité et l'animation culturelle vont de pair avec la préservation de la mémoire collective de notre patrie, le Cameroun, qui est belle parce que pluriel et riche de sa diversité culturelle, fondatrice de son identité. En effet, l'un des pourrames les plus importants de notre département ministériel est celui lié à la reconstitution de la mémoire collective. C'est dans cette optique qu'est engagée l'inventaire général du patrimoine, dont l'importance, le caractère prioritaire et l'urgence ont été abondamment soulignés tout à l'heure et bien soulignés tout à l'heure par mes prédécesseurs. Cette opération s'appuie d'une part sur la loi du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun et d'autre part sur deux instruments multilatéraux majeurs de l'UNESCO déjà évoqués, la Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. J'y ajoute la Convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles. Je souligne qu'il appartient à chaque État parti d'identifier, de cartographier, de délimiter les différents bien situés sur son territoire et constituant le patrimoine culturel ou naturel. L'importance de ce processus vient d'être réaffirmée à la 40e session du patrimoine mondial tenu à Istanbul en Turquie en juillet dernier et où j'ai eu l'honneur et le bonheur de conduire la délégation camerounaise. Le patrimoine culturel immatériel peut se manifester dans divers domaines. L'illustration en a été donnée tout à l'heure. Il s'agit notamment des traditions et expressions orales, y compris la langue. Et au ministère des Arts et de la Culture, il existe toute une direction qui s'occupe des langues nationales puisque les langues sont vecteurs du patrimoine, y compris les arts du spectacle, y compris les pratiques sociales, rituelles, nous en avons vécu de tout à l'heure, et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, de même que les savoirs faire liés à l'artisanat traditionnel. Certains rites de purification, de bénédiction, de divination, d'exorcisme, de même que les concepts de métamorphose d'hommes en animaux, notamment en Pays-Bassas, relèvent éminemment de la dimension immatérielle de notre patrimoine. Hélas, bien de ces savoir-faire et pratiques culturelles, transmis de génération en génération, sont en voie de disparition. C'est pour cela qu'il est urgent de les identifier, de les recenser, de les cartographier. Mieux encore, il est impératif de les sauvegarder par la codification, sans désacraliser ce qui est sacré ou dévoyer ce qui est ésotérique. Les jeunes générations doivent être initiées à la maîtrise de nos valeurs patrimoniales. La jeunesse doit pouvoir accéder aux plus beaux édifices tangibles et intangibles de notre patrimoine. Ces édifices, parfois séculaires ou millénaires, qui souvent chantent la gloire du passé, nous relient à notre histoire, à nos terroirs, à nos territoires et à notre mémoire collective. Cette quête, mesdames et messieurs, est en concordance avec la vision culturelle du président Paul Biya, « Inspirateur de la politique culturelle de la nation ». En effet, dans son ouvrage de référence pour le libéralisme communautaire, le président Biya voit en la culture, je cite, « L'ensemble de ces données originales, positives et constantes, qui ont fondé l'existence communautaire des ethnies camerounaises et garantit leur survie au fil de l'histoire ». Fin de citation. Paul Biya insiste sur le fait que ces données fondamentales, qu'il nomme « universaux culturels », sont des valeurs qu'il faut faire recenser, promouvoir pour l'intérêt de la collectivité territoriale, afin que chaque Camerounais se reconnaisse jusque dans les manifestations culturelles qui ne seraient pas de son ethnie d'origine. D'où la dimension nationale du présent séminaire atelier qui couvre trois de nos quatre grandes aires culturelles, à savoir l'aire culturelle Sawa. Je salue ici la présence d'autorités traditionnelles de cette aire culturelle. L'aire culturelle Grassefield, j'adresse mes hommages aux fonds venus du Nord-Ouest. L'aire culturelle Béty-Fan, je salue chaleureusement les chefs traditionnels venus du Sud. Et je vois au premier rang Sa Majesté EFA, président de l'Association traditionnelle du Sud. Cet atelier vise à former les enquêteurs qui vont se déployer pendant plusieurs jours sur le terrain. Cette première phase expérimentale concernera les régions du littoral, du Nord-Ouest et du Sud. Il s'agit d'une opération progressive, dynamique, qui s'inscrira dans une durée longue, tant l'œuvre est de longue à l'air. Il s'agit donc de renforcer les capacités des agents chargés, d'identifier, de documenter les différents types de patrimoine. À la fin de cette formation, ils devraient maîtriser les outils méthodologiques ainsi que les techniques élémentaires de travail sur le terrain. Munis de ces outils, ils se déploieront dans les prochains jours vers plusieurs arrondissements et divers sites de recherche. Aussi bien, cette opération sollicitera et mobilisera divers champs d'expertise disciplinaires. L'histoire, l'ethnologie, l'anthropologie, l'archéologie, la musicologie, la botanique, l'archivistique et même l'architecture. À cet égard, nous comptons sur la collaboration, l'implication et la participation déterminante et bénéfique des municipalités, des collectivités territoriales décentralisées, des maires, des chaufferies traditionnelles, des musées, sièges, détenteurs ou propriétaires de biens patrimoniaux. Mesdames et Messieurs les enquêteurs, l'inventaire du patrimoine est une belle et prodigieuse aventure. Un travail exaltant et passionnant, mais qui requiert beaucoup de patience face au temps qui s'en va et ne revient pas. Un travail qui sollicite beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité face aux réalités, aspérités, sinuosités et vérités de l'histoire. Soyez acteurs et auteurs de cette œuvre dont l'enjeu est grand pour l'édification d'une conscience patrimoniale et patriotique fière du lait de notre passé commun. Afin que ce riche héritage ne se perde pas, qu'il ne perde pas son éclat, afin qu'il ne se perde dans les méandres de l'abandon, dans les ténèbres de l'oubli. J'en appelle donc, Messieurs les enquêteurs, à beaucoup de professionnalisme et à un grand sens de la responsabilité dans vos investigations. Se concentrer à l'inventaire du patrimoine, c'est faire l'éloge d'un bel héritage. C'est rendre hommage au partage généreux, intergénérationnel, un partage transtemporel, puisqu'il concerne plusieurs siècles, mais surtout un partage transspatial, d'où la présence d'autorités traditionnelles venues de différentes régions du Cameroun. C'est dévoiler ces trésors cachés, parfois ineffables, mais toujours florissants, fructifiants, qui diffusent du fond des âges la resplendissante lumière, la radieuse gloire du génie de nos ancêtres. Et ont une pensée de gratitude pour ces ancêtres, pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont morts, qui sont ou qui ont été les bâtisseurs de notre patrimoine. Leurs sentiments et leurs monuments, leurs pensées et leurs intelligences, leurs imaginations et leurs constructions sont tant le miroir que le reflet de l'apport de nos sociétés, de nos communautés, de notre nation, à la civilisation universelle, à la civilisation de l'universel, pour parler comme Diopold-Sédar Saint-Gord. Mais cet acte des épopées de nos tribus, des odyssées de nos clans, lignages, villages, mémoires des péricnations et des migrations de nos communautés, cet héritage, patiemment bâti au fil des âges, doit être précieusement sauvegardé et préservé. C'est pour cela que le ministère des Arts et de la Culture soutient les initiatives et entreprises locales en matière de conservation et de valorisation du patrimoine culturel. Ainsi, au cours de cette année 2016, dans le cadre de ces fonds de décentralisation, notre département ministériel a ventilé une enveloppe de 100 millions de francs CFA au bénéfice des musées, des chefferies traditionnelles et d'autres projets de conservation. De même, au titre du compte d'affectation spécial pour le soutien de la politique culturelle, près de 300 millions de francs ont été destinés à des subventions à divers festivals et manifestations patrimoniales sur toute l'étendue du territoire. Dans les prochains jours, le ministère des Arts et de la Culture va publier un catalogue des sites et monuments culturels du Cameroun. Il s'agira du premier tome d'une série appelée à accueillir, à vulgariser et à diffuser les résultats des premiers travaux d'inventaire. Que M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala se rassure, soit rassuré. J'ai suivi son interpellation tout à l'heure. Je voudrais lui témoigner notre soutien en matière d'initiatives pour le développement culturel et surtout dire ici que les textes relatifs au transfert des compétences aux municipalités en matière de bibliothèques, en matière de concours littéraires et artistiques, ont été élaborés déjà par le ministère des Arts et de la culture et transmis au ministère de l'administration territoriale. Mesdames et messieurs, dans les résultats de l'inventaire général du patrimoine immatériel, les Camerounais pourront peut-être trouver des solutions mieux adaptées à leurs problèmes spirituels, sociaux, sanitaires, alimentaires, économiques, politiques ou culturels. que serait en effet un monde sans repères spirituels, sans références religieuses, un monde sans croyances en des transcendances, face au matérialisme triomphant et conquérant de certaines civilisations, dont Valérie disait qu'elles sont aussi mortelles, face à la mondialisation, dont les vents ne gonflent, pas tous les vagues, voiles, cherchons nos repères d'idoines dans nos cultures antogènes. Notre conviction, en effet, est que le Cameroun est un immense réservoir de présents artistiques et culturels. Chaque village, chaque groupement, chaque canton est un gisement de précieuses mines patrimoniales. En s'inspirant de nos traditions, sauf que de nos identités culturelles, nous pouvons mieux servir le progrès. nous pouvons mieux solidifier les fondations de notre développement. En nous réconciliant avec nos racines profondes, nous pouvons mieux affronter le choc du futur. Nous pouvons mieux vitaliser les voies de l'émergence. Pour terminer, j'en appelle à ce que nous ne perdions jamais de vue, l'avertissement d'André Malraux. André Malraux, le tout premier ministre français de la culture, éminent intellectuel. Je le cite, une culture ne meurt que de sa propre faiblesse. Une culture ne meurt que de sa propre faiblesse. Soin de l'éducation. Pour le Cameroun, j'en suis convaincu, la force de notre culture est certainement dans notre patrimoine matériel et surtout immatériel. En effet, la puissance d'un peuple se manifeste souvent par l'éclat de son génie, par la pertinence de son savoir-faire, par la qualité de ses talents artistiques. Cette transcendance de notre patrimoine culturel, je l'ai personnellement expérimenté au cours de ma tournée émouvante dans la région du Nord-Ouest en Marse dernier. à Mancon, à Bafuts, à Babungo, le front de Babungo est là, à Bambalan. Cette fois, en la puissance de notre patrimoine immatériel, je l'ai ressenti lors de ma visite sur le site sacré et mythique de Goklitouba. Bok, Bok, sont là, ils étaient une centaine, nous y étions. Cette richesse de notre patrimoine matériel et immatériel, je l'ai exaltée lors de nos nombreuses séances de travail dans la région du Sud, à Zoé-Téry, à Mélobé-Sala, à Ébolova, à Moulmacon, en juin dernier. Cette incandescence de notre patrimoine artistique, je l'ai vécue à Limbé et à Kumbaché-les-Bakundous dans le Sud-Ouest. Et l'effervescence de notre culture, nous la vivons dans quelques semaines seulement, en début novembre, avec le Festival National des Arts et de la Culture qu'organise notre ministère. Le long récit de l'histoire de l'humanité est marqué par l'empreinte d'hommes. De peuples et de nations qui, inspirées par un idéal éthique et esthétique, ont enrichi de manière éclatante le patrimoine culturel mondial. L'objectif pour nous, ici présents, l'objectif pour nous réunis aujourd'hui est d'exhumer et d'exhiber fièrement l'apport du Cameroun au patrimoine commun de l'humanité pour que vive l'inventaire général du patrimoine du Cameroun, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Faudillard. Merci de votre bienveillante et votre certain attention. Applaudissements